et laetitia c'est toi qui va répondre au premier cas pratique tu vas répondre à monique qui est en ligne avec nous bonjour monique bonjour à toute l'équipe bienvenue dans la quotidienne d'où nous appelez vous je vous appelle de ville d'homère c'est à côté de tour d'accord en indréloire vous avez un chien oui un labrador c'est ça oui comment s'appelle t'il qui restent guérès non qui reste avec un cas oui 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 il a trois ans ouais et alors qu'est ce qui lui arrive alors mon gros souci c'est qu'il perd énormément ses poils même problème avec fabien il met des poils partout dans la maison c'est ça oui mais alors quelle que soit la saison c'est bien et puis c'est tout quoi donc voilà je comprends pas je comprends pas pourquoi il perd c'est récent ça madame ah non 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 alors quand un chien comme ça perd ses poils pour savoir si c'est une carence parce que c'est pour ça je pense que vous donnez du ton etc du macro parce que je pense que vous voulez lui donner quelque chose en plus pour son poil il faut d'abord voir est ce que le poil de votre chien est terne est-ce qu'il y a des pellicules non est ce que puisqu'il perd ses poils est ce qu'il y a des endroits où on voit la peau ou alors carrément des zones où il n'y a plus du tout de poils et ben non pas du tout de quelle couleur est il sable sable s'il était noir ça peut arriver chez le labrador par exemple s'il change de couleur il devient rouge rougeâtre le poil c'est qu'il y a une carence alors là je viens de vous énumérer les les signes d'une carence nutritionnelle chez le chien c'est à dire le poil terne des pellicules une alopécie voilà des zones où vraiment on voit la peau c'est vraiment le poil ou alors le poil qui change de couleur alors c'est pas votre cas a priori non non et vous rajoutez des acides gras essentiels j'ai vu avec votre poisson poisson c'est bien ça ou pas c'est bien alors vous pouvez rajouter carrément un complément alimentaire où il ya en plus des acides gras essentiels oméga 3 parce que c'est ce qu'il ya vraiment dans le poisson gras le macro la sardine le saumon c'est pas mal oui pourquoi pas juste mais moi j'en donne plutôt en période de mu parce que le problème de la perte du de poils chez le chien c'est que d'abord c'est génétique il ya des chiens qui perdent plus leurs poils que d'autres et surtout il ya des chiens qui ont plus de poils que d'autres et le labrador à un sous poils qui est très 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 fourni et à beaucoup beaucoup de poils vous avez remarqué pour ça qu'il est étanche un peu et oui donc c'est commun chez les labrador c'est assez commun chez les labrador ensuite il ya des facteurs environnementaux aussi qui agissent sur le fait que le cycle s'arrête le cycle du poil s'arrête et que le poil tombe il y a d'abord la photo période c'est à dire l'allongement ou ou le fait que les jours sont de plus en plus court comme maintenant et ça ça agit ou la température la température ambiante sauf que votre chien j'imagine qu'il vit chez vous oui donc la photo période n'a pas très peu d'action alors un petit peu quand même toujours la même et la température je pense que chez vous ça va ça va pas dans les moins dix degrés non plus donc voyez par exemple quand vous voyez par exemple les chiens de traîneau ils ont une grande mue au printemps mais alors ils perdent carrément tous leurs poils on a l'impression qu'ils sont malades mais parce que eux ils vivent dehors est ce que monique a raison de s'en inquiéter alors c'est embêtant évidemment parce qu'elle peut avoir des poils partout mais au delà de ce petit problème là est ce que c'est inquiétant alors c'est inquiétant quand je quand comme je vous ai dit quand le poil est terme c'est ça mais là c'est pas le cas c'est pas le cas non je pense que c'est normal c'est génétique quoi vous avez en plus un chien qui a trois ans et c'est vrai que c'est à partir d'un à deux ans où on voit vraiment que le labrador perd ses poils et le labrador perd beaucoup beaucoup ses poils parce qu'il a toujours des cycles de poils chez lui donc voilà à priori reste par exemple ah si mais ce reste toute l'année voilà voilà écoutez rien d'alarmant monique voilà il faut juste acheter un bon aspirateur mais voilà je pense que c'est le mieux bien le grosser bien le laver et puis en période de mue où il ya un peu plus de poils par exemple en ce moment et surtout au printemps là oui vous pouvez donner un peu plus d'acide gras essentiel comme du poisson gras mais carrément de l'huile de poisson ou d'un complément minéral et vitaminaux et huileux pour le poil voilà monique la prescription du docteur barlorin à bientôt merci à bientôt mais au revoir question pour toi fabien maintenant de jean-louis d'amand villers c'est en moselle est ce encore une bonne idée d'acheter des pièces et lingots d'or si oui où peut-on les acheter en toute sécurité oui alors acheter de l'or en ce moment ouais c'est plutôt bien bon c'est une valeur refuge depuis en 2019 ça a pris 15% ça continue de monter alors il ya des petits replis mais globalement on est sur une poussée quasi de fièvre on s'attend dans les années qui viennent à ce que l'or fasse vraiment de gros score contrairement à la bourse bien évidemment et on s'attend à ce que la bourse dégringole on s'attend à un krach boursier financier etc l'or reprend toute sa valeur refuge ce qui n'est pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça parce que je me souviens que tu nous avais dit l'inverse il ya peut-être deux ou trois ans là on est arrivé au point de retournement où on pense que la crise est beaucoup plus probable qu'une remontée y compris aux états unis compris en chine donc on arrive à ce seuil là où ça se retourne où l'indice de confiance c'est que les dents s'ils sont très portés sur cet indice là eh bien il est plutôt négatif et à ce moment là valeur refuge valeur refuge l'or alors est-ce qu'il faut acheter pour autant des lingots et des monnaies moins j'aime pas d'abord le lingot ça vaut 43 mille euros les pièces 20 francs napoleon etc c'est quand même 250 euros pièces et puis faut les garder dans un état impeccable si tu les stocks dans un coffre c'est 100 150 euros par an tu te les fais voler il ya des frais d'achat de 3% le seul truc bien avec les l'or physique c'est qu'au bout de 22 ans tu as une fiscalité zéro parce que il ya un principe où il ya 5% d'abattement tous les ans à partir de la deuxième année de détention comme pour les vieilles voitures comme pour les objets d'art etc il ya aussi de l'or pas physique c'est ça oui à ce qu'on appelle leur papier c'est des trackers notamment c'est des etf peu importe c'est non barbare votre banquier tous les banquiers sont au courant bien évidemment ils en ont tous ça réplique le cours de l'or coté à londres en dollars dans ce cas en euros peu importe et il ya quasiment pas de frais d'achat 0 5% contre 3% leur physique 4% ça se revend dans la journée ça permet effectivement d'avoir un matelas de sécurité de leur ventre très vite au cas où il y aurait un autre retournement sait-on jamais ce qui va se passer donc je préfère largement pour tout dire moi c'est ça que j'ai c'est un c'est un c'est mais pourquoi pas oui bah oui parfait ça coûte pas cher ça se revend comme un livret tu achetais tu mets de l'argent mais c'est pareil en cas de hausse était gagnant et ça monte et ça monte beaucoup et il ya beaucoup de gens en ce moment qu'on les creux qu'on les fins qui disent oui ça va monter pendant des années oui on est un retournement structurel majeur oui il n'y aura plus jamais de croissance économique comme on a connu ces 50 dernières années c'est fini à jamais ça ne reviendra plus on est dans une période où tout va changer la notion de travail de rémunération tout va changer non c'est pas flippant mais faut s'adapter c'est tout donc voilà maintenant si elle veut acheter de leur physique il ya des courtiers il ya au coffre il ya joubert il ya le comptoir des tuileries jean-louis est devenu une femme un temps oui jean louise bon peu importe tu conseils à jean louis tu dis c'est une bonne solution effectivement de leur papier la preuve j'en ai on va donner son adresse c'est planqué sous le canapé le deuxième un peu à gauche gérard question de jacqueline de lorient mon nouveau voisin a fait construire une piscine enterrée dans son jardin les pompes de filtration de l'eau sont dans un caisson à l'angle de mon mur mitoyen elles sont en marche de huit heures à 22 heures et sont très bruyantes avait-il le droit de les installer si près de chez moi et que faire le droit de les installer oui le droit de les faire fonctionner c'était pas évident parce que qu'est ce que c'est un trouble anormal de voisinage c'est quand il ya un bruit anormal par son volume par sa répétition ou pas sa constance si vous faites un bruit avec votre perceuse cinq minutes c'est pas un trouble anormal si toute la journée il ya un bruit de perceuse c'est interdit vous avez dit ce problème là pour le sani broyeur à revoir sur youtube et donc comme là il ya un bruit toute la journée on peut considérer que c'est un trouble anormal si si effectivement on est au delà de la perception psychologique notre ami elle trouve qu'il ya du bruit c'est peut-être qu'un ronronnement si c'est un ronronnement ça sera constant mais ça sera pas un bruit anormal et donc voilà il faut le faire constater quelle est la dimension du bruit vous pouvez revenir en huissier les huissiers ont tous ça s'appelle maintenant un commissaire de justice et puis un huissier ah bon oui ça ils ont fusionné avec les commissaires priseurs ils ont tous un petit appareil qui leur permet de mesurer l'intensité du bruit et de donner les décibels et là vous verrez si quelque chose à faire ou non parfait allez victoire tu vas répondre à cette question de lors de rouen peut-on passer les planches à découper et les cuillères en bois au lave-vaisselle sans les abîmer moi je vous déconseille là j'ai emmené c'était pour monsieur ça mon rôle à pâtisserie et tout mon matériel pourquoi parce que un lave-vaisselle ça va laver à haute température et puis ça peut les problèmes peuvent être très long donc votre vos vos ustensiles en bois ils vont passer beaucoup de temps dans un milieu très humide progressivement ça va s'abîmer ça va se fondiller et après ça va devenir des nids à microbes donc franchement bon un rouleau à pâtisserie une planche etc vous les lavez à la main attention à la main avec votre produit vaisselle habituel vous faites bien sécher vous vérifiez quand ça s'use il ya un moment aussi sans passer mais si vous pouvez éviter d'ailleurs je sais que c'est pratique à la vaisselle mais préférez non vous me le faire à la main vous si vous y tenez vous les garderez plus longtemps très bien laetitia question de sophie de force ville dans la somme que pensez-vous des appareils qui distribuent automatiquement de la nourriture humide et sèche pour chats pendant 48 heures j'en cherchant actuellement mais je ne sais pas comment le choisir 48 heures ouais c'est beaucoup alors 48 heures à mon avis doivent servir quatre repas maximum voire cinq repas donc pour moi non parce qu'un chat doit avoir une d'un grignoteur une quinzaine de repas dans la journée il y a des distributeurs qui distribuent jusqu'à 10 à 15 10 à 15 il me semble petite quantité de de croquettes concernant les distributeurs qui distribuent de la pâté alors il ya un procédé réfrigérant mais le problème c'est que ça ne dure pas 48 heures même s'il y a du froid enfin bon voilà c'est pas vraiment pas vraiment ce qui a puis pourquoi 48 heures ça veut dire qu'on laisse quand on part oui c'est quand on part en week-end je croyais des machines comme ça qui distribuait de la nourriture pendant quinze jours quinze jours je rêve d'être rêvé non mais pendant longtemps en tout cas oui non non mais on n'est pas son animal 15 jours tout seul d'abord mais même pas 48 heures non 48 heures c'est voilà c'est le max c'est quand même le match un chat il fait sa petite vie à la campagne un chat il a besoin de présence c'est pareil alors oui vous pouvez partir le samedi matin revenir le dimanche après midi mais pas tous les week-ends le chat a besoin de présence voilà donc il y'a un risque de déprime du chat derrière bien sûr et bien sûr parce qu'on pense que le chat c'est un indépendant donc ça veut dire oui il est tout seul on dit qu'il est attaché au domicile et pas au maître voilà exactement et ben dans ces cas là vaut mieux le prendre avec soi si quelqu'un vient le voir si on demande un grand visite ça c'est bien ça c'est beaucoup mieux ça c'est beaucoup mieux bien entendu très bien oui un pet inspector on en avait parlé exactement sans lien avec le dossier bien évidemment attention ça veut dire animal en anglais attention on le précise tous les sept honneurs très bien bon merci beaucoup pour toutes ces réponses si vous aussi vous avez des cas pratiques à soumettre à nos spécialistes n'hésitez pas cp arrobas la quotidienne point n'être